... Bonsoir à tous et bienvenue dans le MB News. Nous sommes ravis de vous retrouver en direct du Livre de Mons. Voici les titres. Le festival du film d'amour se réinvente et s'élargit à un public international. Il change de nom pour cette nouvelle édition. C'était vraiment le moment de travailler sur la communication et sur ce qu'on donne à voir du festival. Organiser un festival ne serait possible sans de nombreux métiers de l'ombre. Nous vous en présentons deux dans ce journal. C'est vraiment une grande aventure humaine et presque comme une famille qui se retrouve chaque année. Une nouvelle dynamique pour le cinéma d'auteur avec des acteurs de plus en plus jeunes. Nous avons rencontré Justine Lacroix. Je trouvais ça impressionnant. J'étais là en mode « waouh ! » Après la Covid-19, le festival du film de Mons rebondit, change de nom et devient le Love International Film Festival. Un rendez-vous incontournable depuis 38 ans et une opportunité pour les cinéphiles de rencontrer les acteurs et réalisateurs du cinéma d'auteur. Un nouveau festival, rencontre avec Maxime Dieu dans le reportage de Jeanne, Yvie et Vanessa. Le LIF, Love International Film Festival, a ouvert grand ses portes ce 10 mars. Anciennement festival du film d'amour, l'événement, par ce changement de nom, s'offre de nouvelles perspectives et un état d'esprit différent. Rencontre avec Maxime Dieu, directeur général et artistique du LIF. C'était vraiment le moment de travailler sur la communication et sur ce qu'on donne à voir du festival. Et donc c'est vrai qu'on est passé du festival du film d'amour à festival du film de Mons à Love International Film Festival. Mais pendant tous ces passages, la ligne éditoriale, la thématique du festival est toujours restée la même. On a toujours traité le thème de l'amour au cinéma. Et sur ce plan-là, il n'y a pas de changement vraiment fondamental, malgré les changements de nom et de communication. L'événement voudrait diversifier ses horizons et atteindre des publics inédits. Un fil conducteur, cependant. L'amour décliné sous toutes ses formes. Donc notre envie, c'est vraiment de fédérer au niveau du festival différents publics. Et c'est ça un peu l'ADN et le modèle du festival. C'est qu'on a à la fois un jeune public, on a à la fois un public de festivaliers, on a à la fois un public de cinéphiles. Et puis il y a quelque chose qui se passe au niveau de la ville de Mons, c'est qu'il y a tout le secteur associatif, également de nombreux partenaires. qui apprécient beaucoup de se rassembler autour de l'événement. Donc c'est un public qui brasse vraiment des publics de manière très très large. Mais tous ces publics ont comme point commun d'avoir un intérêt, en tout cas au moins minimum pour les films et pour le cinéma. Une évolution pertinente et judicieuse pour faire face aux aléas de ces dernières années, notamment le développement du streaming. Mais affecte-t-il le 7e art ? La question, c'est pas est-ce qu'il l'affecte, la question est-ce que ça va poser un problème. Alors ça a déjà commencé à poser un problème, mais c'est quand le cinéma était très mal en point pendant la pandémie. Aujourd'hui, on voit que les choses sont en train de se rééquilibrer quelque part et que les spectateurs retournent voir des films, que ce soit dans les complexes cinématographiques que dans les salles dites de cinéma d'auteur et d'art et essai. Et puis aller au cinéma, c'est quand même pas la même chose que regarder un film chez soi. C'est comme aller au restaurant et commander une pizza. C'est pas tout à fait le même concept, c'est pas tout à fait la même démarche. Le cinéma n'est pas... Les salles de cinéma ne sont pas en tout cas en danger, en péril, dans la mesure où elles savent aussi se réinventer et accompagner les films d'une manière ou d'une autre. Et si le festival peut se réinventer en permanence, c'est grâce aux nombreuses personnes qui gravitent autour de l'événement. C'est quand même une grosse organisation, mais c'est une équipe qui est quand même aujourd'hui expérimentée, qui est encore jeune, mais qui est expérimentée. Et donc tout le monde sait ce qu'il a à faire. Donc c'est une grosse machine, mais quand elle est en place, elle tourne plutôt bien. Organiser un festival est un travail de longue haleine. Un membre du comité de programmation et un photographe ont été mis à l'honneur dans le reportage de l'ENA et d'Hélénat. Pour qu'un festival tel que le livre puisse fonctionner de manière optimale, un staff efficace et motivé est indispensable. Chauffeur, maquilleur, coiffeur, informaticien, hôtesse d'accueil, agents de sécurité et bien d'autres encore. Tous sont indispensables au bon fonctionnement de l'événement. Focus sur le métier de photographe avec Jonathan Brisson qui nous parle de ses motivations. Tout d'abord, j'aime la photographie, j'aime photographier des gens. C'est tout le temps une semaine assez hard, dans le sens où on n'est pas mis sous pression, mais il y a beaucoup de choses à faire. Parfois, on doit courir un peu à droite et à gauche. On rentre vraiment dans une petite bulle pendant une grosse semaine où on vit un peu les uns sur les autres. C'est une expérience assez sympa. Motivation au top, mais doublée d'une rigueur quotidienne. Alors, j'arrive donc vers 9h30. Je check mes mails. Je récolte en fait les photos de la veille. Je me rends à une réunion quotidienne. Tous les jours, nous avons une réunion avec les différents chefs d'équipe pour faire le point un peu sur la journée. Et ensuite, je mets les photos sur le site, je les mets sur le serveur. Et puis, je fais les plannings de mon équipe pour la journée suivante. Un festival qui se prépare longtemps à l'avance. Rencontre avec Manon, programmatrice, qui nous explique son parcours. Personnellement, j'ai fait des études de cinéma, plus précisément de montage script à l'IAD à Louvain-la-Neuve. Puis, j'ai ensuite travaillé à la RTBF, notamment. Et depuis toujours, le cinéma m'a toujours passionnée. Donc, lorsque j'ai appris qu'on pouvait, dans un premier temps, travailler en tant que bénévole dans les festivals, alors directement, j'ai tenté toutes mes chances pour pouvoir travailler en festival. Et puis, le délégué général est venu me trouver en me demandant si ça m'intéresserait de faire partie du comité de programmation, car il avait envie de composer ce comité de programmation avec différentes personnalités. Un comité qui se réunit plusieurs mois avant le début du festival. Alors, dans le comité de programmation, nous sommes huit personnes. Il est composé de quatre hommes et quatre femmes. Et nous commençons à visionner des films à partir du mois de septembre, déjà, jusqu'au mois de février. Et pendant cette période-là, pendant ces cinq mois, nous allons visionner parfois plus d'une centaine de films. Nous essayons tout de même d'avoir cette thématique de l'amour de loin ou de près et d'avoir évidemment des films qui nous proviennent du monde entier. Donc, c'est pour ça que nous avons à la fois une compétition internationale, une compétition internationale des 400 coups. Nous essayons aussi de trouver quelques petites pépites à vous diffuser en exclusivité au festival. Donc, ce sont souvent des premières belges. Et si l'amour est le fil conducteur du festival, il infuse également sur la grande famille qui l'organise. Petit à petit, plus on se rapproche du festival, on commence à prendre contact avec chaque coordinateur, chaque, on va dire, chef de service. Et c'est vraiment une grande aventure humaine et presque comme une famille qui se retrouve chaque année. Et c'est vraiment super agréable de travailler avec toutes ces personnes parce que nous avons un même but commun qui est au final la réalisation de ce festival. et quelles que soient parfois les petites difficultés qu'on rencontre, on arrive toujours à retomber sur nos pattes grâce aussi à cette bonne ambiance qui règne au sein de notre équipe. Les étudiants de l'Athénée Royal Marguerite Bervoots suivent la programmation de cette semaine. Nous retrouvons en direct Elisa. Bonsoir Elisa. Bonsoir Emma, je suis en direct de Imagix avec Malena. Alors Malena, que penses-tu du film que tu as vu ce matin ? J'ai trouvé que c'était vraiment un super beau film, très émouvant et super intéressant. Comme c'est des adolescents comme nous, on ressent vraiment toutes les émotions qu'ils peuvent transmettre. On se sent direct concerné et j'ai beaucoup aimé. Adrien, que penses-tu de la programmation depuis lundi et quel film t'as le plus touché ? Je trouve que la programmation est assez variée et assez moderne. Et le film qui m'a le plus touché, c'est La tête haute car les valeurs sont très importantes pour moi et c'est vraiment touchant. Comme tu le vois Emma, les élèves de Marguerite Bervoots sont très enthousiastes de cette semaine du film. À vous le studio. Que serait le cinéma sans les acteurs ? Gros plan sur Justine Lacroix, dont le film Normal est présenté cette année lors du festival. Un reportage de Nina et Chiara. Justine Lacroix, jeune espoir prometteur du cinéma français originaire de Moselle, a obtenu un premier rôle dans le film Cesse à l'amour de Claire Berger en 2018. Lycéenne à l'époque, elle jongle entre sa passion et ses devoirs. Ça c'était très dur. Ça c'était hyper. Parce que déjà j'étais une élève qui n'aimait pas du tout l'école. J'avais de très bons résultats, mais je n'aimais pas l'école. Et je n'avais pas vraiment d'amis. Donc c'était très 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 compliqué cette période-là. Et faire le tournage, avoir ces deux mois où je suis tout le temps avec une équipe, qui m'apprécie, qui me parle tous les jours, qui est là en fait pour moi et retourner à cette vie totalement banale où les gens ne m'appréciaient guère. Ça a été très très compliqué. Rattraper les cours aussi. En plus c'était en seconde. Donc c'était pas facile. Mais je me suis accrochée. Voilà, j'ai fait mon bac. Je l'ai eu. Réussite scolaire et succès grandissant. En 2021, elle décroche un rôle dans le film La fille du paysan, qui passe la barre des 8 millions de téléspectateurs. Je trouvais ça impressionnant. J'étais là en mode waouh ! Yeah ! Non, moi j'étais hyper contente. Ça m'a hyper émue. Parce qu'en plus c'est un film vraiment qui me touchait l'histoire et tout. Donc de voir autant de téléspectateurs. Forcément j'étais sur les réseaux à ce moment-là. Donc répondre à tous ces gens qui m'envoyaient des messages, c'était vraiment cool. Olivier Babinet va ainsi lui proposer son premier rôle principal dans Normal. Avec comme partenaire, l'impressionnant Benoît Poulvourde. Bon alors je vais être très honnête, mais très très honnête. Avant de tourner avec lui, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas du tout. Je suis arrivée au casting, j'étais là en mode je ne vois pas du tout qui c'est. Et du coup la veille du casting où j'ai dû le faire avec lui, j'ai vu un film pour faire genre je regarde au moins un de ses films. Et le réalisateur, il m'a tout de suite grillé, il a fait ah ouais la jeune, elle ne vous connaît pas du tout. Du coup Benoît il est en mode ma tante habite dans quel pays ? Lucie n'est pas comme les gens dormants. Elle doit penser à tout tout le temps. Qu'est-ce qu'on fait pour l'argent ? Comment on enlève les tâches dans un tapis ? Papa, tu n'as pas appelé DF ? Non, 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 j'ai appelé je t'assure. Et ils ne répondent jamais c'est gros. Dans ce drame social, Lucie s'occupe seule de son père atteint de sclérose en plaques. Un rôle intense où tout son talent d'actrice a pu s'exprimer dans certaines scènes complexes. Celle où je suis face à Benoît Poulvourde c'est Steve Chancho où en gros il fait semblant d'être aveugle et il dit qu'il n'arrive plus à faire semblant d'être aveugle. Où je reviens de la cuisine et où Lucie pète un plomb en fait. Je sais que la scène-là a été relativement dure. Je n'arrive plus, je suis fatiguée. Et moi tu crois que je ne suis pas fatiguée ? Et à tout moment, la glace est peu craquée. Nul doute que Justine Lacroix suscitera des vocations dans un monde où patience et persévérance sont indispensables. C'est un monde hyper instable, hyper incertain. Surtout les débuts, tu es là mais tu n'es pas là. Tu es présent avec ta famille mais tu n'es pas présent. C'est trop compliqué. Il faut être à Paris si vraiment vous voulez être dans ce monde-là. Et sinon, je ne sais pas trop. Moi j'avoue, je ne sais pas. J'ai juste la chance, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, courage si vous voulez vraiment rentrer dans le monde-là. Bonne chance. Autant de talent ne peut laisser personne indifférent. Nul doute que nous retrouverons bientôt Justine Lacroix sur nos écrans. C'est du moins ce que nous lui souhaitons. Dans le cadre de cette 38e édition, l'équipe du MB News a eu l'opportunité de rencontrer des professionnels. Nous remercions toutes les personnes qui nous ont aidées à réaliser ce journal et permis de vivre cette expérience unique. A très vite.